On vous a donné tout à l'heure dans le journal de Bitter cette information RTL sur ces jeunes français qui partent faire le djihad en Syrie. Le ministère de l'Intérieur a réfléchi, il n'y aura finalement pas d'autorisation de sortie du territoire pour les mineurs. Mais il compte sur l'aide des parents qui observent peut-être impuissant la radicalisation de leurs enfants. Le ministère de l'Intérieur veut faire en sorte que leurs appels à l'aide soient désormais mieux entendus, mieux reçus. C'est aussi le combat d'une femme, d'une mère qui est en ligne avec nous depuis Toulouse. Bonjour Dominique Bons. Bonjour. Votre fils Nicolas s'est fait exploser dans une attaque à Mikaz en Syrie il y a quelques semaines. Son frère aussi était mort au combat l'été dernier. Et si vous parlez ce matin sur RTL, c'est notamment pour lancer un appel à ses parents qui voient peut-être sous leurs yeux leurs enfants basculer, se radicaliser. Et vous dites d'ailleurs Dominique Bons que souvent ces familles ont honte d'en parler, elles ruminent dans leurs coins. Oui, moi je pense, oui. En fait, les parents, les enfants sont victimes de ce qui se passe actuellement, de tous ces départs en Syrie. De toute façon, on ne le voit pas arriver. Donc on ne peut pas blâmer, on ne peut blâmer personne là-dessus. Mais votre expérience, votre témoignage est important pour ces familles qui vivent peut-être ce que vous, vous avez vécu ces dernières années. Quels sont les signes qui vous ont alerté, notamment lorsque votre fils s'est converti à l'islam en 2010 ? Oui, il s'est converti. Au départ, j'ai trouvé ça, pour lui, c'était bien parce qu'il était beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille. Il ne touchait plus aux cigarettes. Il avait presque une vie d'un jeune, ce n'est pas normal. Et puis au fil du temps, j'ai remarqué certaines choses, ses comportements. À quoi, par exemple ? Dans sa façon de parler sur la société, sur les filles. Il disait quoi ? Il trouvait que les jeunes filles n'étaient pas assez couvertes. Il trouvait que la société, ça ne lui convenait pas. On était exploités, on était manipulés. Et puis voilà, c'est venu tout doucement comme ça. Et puis un jour, il m'a dit que ce ne sont pas de vrais musulmans. Et puis une semaine après, il partait en Syrie. Ce qui est important, et c'est pour ça qu'on vous a invité aussi ce matin, c'est que les gens qui nous écoutent, qui observent peut-être la même chose en ce moment dans leur famille, sur leurs enfants, est-ce qu'ils peuvent alerter les autorités ? Vous, vous l'avez fait. Moi, je l'ai fait, oui. Et pourtant, ça n'a pas suffi. Non, ça n'a pas suffi. Bon, mon fils était quand même majeur. Donc, on m'a dit simplement qu'on n'avait rien à lui reprocher et qu'on ne pouvait pas l'arrêter aux frontières parce que, bon, déjà, il était majeur. Donc, moi, je pense qu'au niveau des jeunes qui partent, qui sont mineurs, je pense qu'il faut faire quelque chose parce que c'est très grave. C'est grave que ces jeunes partent comme ça, qu'on les laisse sortir du territoire. Alors, voilà, moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Il faut les stopper. Il faut les stopper. Donc, ça ne suffit pas ce que veut mettre en place le ministère intérieur ? Simplement faire en sorte que les appels des parents soient mieux accueillis ? À mon avis, non. Ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Ce n'est pas suffisant. Non. Parce qu'une fois que les parents s'en sont aperçus, l'enfant est déjà parti. Voilà. D'ailleurs, vous avez créé une association justement pour recueillir ses parents. Exactement, oui. Racontez-nous, madame, ce moment où c'était le 2 janvier, ce moment où vous avez reçu un SMS vous annonçant que votre fils, à qui vous aviez parlé quelques jours plus tôt au téléphone, que votre fils s'était fait exploser dans une attaque suicide. Écoutez-moi, en fait, ce SMS m'a dit ça, mais comment ça s'est passé exactement, ça, je ne le saurais jamais. Parce que, bon, mon fils n'était pas un combattant, déjà à la base. Donc, moi, il m'a toujours dit, si on ne me dit pas d'aller au combat, je n'irai pas de moi-même. Donc, peut-être qu'on lui a dit, ben voilà, tu dois faire une opération, mais peut-être pas. Moi, à mon avis, je me demande si vraiment il savait qu'il allait se faire exploser. Qu'est-ce que vous lui avez dit lorsque vous lui avez parlé au téléphone, juste avant Noël ? Écoutez-moi, la dernière fois que je l'ai eue, c'était le 19 décembre, on devait se rappeler le 23 décembre. C'était le jour de son anniversaire et puis il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Chaque fois qu'on se fixait un rendez-vous téléphonique, je l'avais en principe tout le temps. Et puis, le 19 décembre, j'ai trouvé une voie tout à fait normale. Il n'y a rien qui présageait que le 22 décembre, il allait mourir. Donc, on a entendu, madame Bon, cet appel que vous lancez aux parents qui constatent peut-être la même chose sur leurs enfants aujourd'hui, qui peuvent contacter votre association qui s'appelle Si rien n'est fait, c'est une association pour regrouper ses parents. Et je voulais citer une phrase que vous disiez il y a quelques jours, nos gosses crèvent là-bas, personne ne le sait, tout le monde s'en fout. Bon courage, madame. Voilà, au revoir. On a eu beaucoup d'appels au 3210 pour réagir à ce que nous a dit tout à l'heure Benjamin au Standard. Benjamin, c'est ce boulanger qui raconte qu'il n'arrive pas à s'en sortir et qu'il va essayer de revendre sa boulangerie et partir à l'étranger. Il n'a que 25 ans. Il fait partie de cette génération qui se sent sacrifiée comme vous. François-Xavier, bonjour. Bienvenue sur l'antenne. Oui, bonjour Philippe. Vous aussi, vous êtes chef d'entreprise et vous aussi, vous avez énormément de mal. Voilà, tout à fait. Vous êtes quoi, vous êtes quoi, vous ? Moi, je suis artisan menuisier dans l'agencement. On fabrique des cuisines et salles de bain. Et ça fait à peu près deux ans et demi qu'on a repris la société avec mon épouse, en fait. Et donc moi, mon épouse, si vous voulez, elle travaille avec moi à mi-temps, mais bon, elle n'est pas rémunérée. Elle travaille dans une autre entreprise. On a du mal à s'en sortir. Donc moi, pour rien vous cacher, je me sors juste un SMIC. Donc vous avez 22 ans. Vous vivez à deux avec votre épouse sur un SMIC. Voilà, tout à fait. Et je fais des heures. Je commence à 5h30 le matin. Je finis à 8h. Alors, si vous voulez, notre train de vie est vraiment rythmé par le travail, quoi. Le week-end, on y va pour faire des vies. Enfin, voilà, ça devient une horreur, quoi. Vous avez l'impression, vous aussi, de faire partie de cette génération qu'on dit sacrifiée ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Franchement, on en est dégoûté, quoi. À chaque fois, des charges, des nouvelles hausses, des choses comme ça. C'est vraiment... Ça devient intenable, quoi. Je parle beaucoup avec d'autres artisans qui me disent, en fait, on fait plus d'argent, mais on en gagne moins. C'est comme ça, maintenant. On comprend votre colère, votre déception, François-Xavier. Vous restez avec nous. On a aussi en ligne Philippe. Bonjour, Philippe. Oui, bonjour, Philippe. Vous êtes à peine plus âgé que François-Xavier. Vous avez 24 ans. Vous aussi, vous êtes chef d'entreprise. Mais vous êtes plus optimiste, vous. Oui, absolument. Disons que moi, j'ai monté l'entreprise depuis deux ans. Écoutez, ça se passe bien. Vous ne faites pas partie de cette génération sacrifiée ? Non, mais pas du tout. Parce que, si vous voulez, ce que je disais au Standard tout à l'heure, moi, je suis né en 1989 et j'ai deux grands-pères qui étaient en 1921 et en 1935. Et le premier a été résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a été enfermé dans des camps d'extermination. Il est sorti de là. Il a mis deux ans pour se retaper. Et l'autre a fait la guerre d'Algérie au même âge. Donc, vous voyez, je pense que génération sacrifiée... Là, il y a eu des générations sacrifiées avant nous. Et c'est complètement être en dehors du devoir de mémoire par rapport à nos grands-parents, nos arrières-grands-parents, que de dire qu'on est une génération sacrifiée. On a de la chance de vivre dans une France en paix, dans un monde qui n'est pas en paix, dans une France en paix, où on a un niveau de vie quand même extrêmement correct. Et donc, le terme de génération sacrifiée m'a gêné. C'est ce qui m'a poussé à vous appeler. Vous avez bien fait. Merci Philippe de nous avoir appelé au 3210. Donc, le même âge, le même profil, deux chefs d'entreprise, deux jeunes qui se relèvent les manches pour s'en sortir et deux expériences différentes. Merci de nous avoir appelé à ce sujet. On peut poursuivre cette discussion, si vous le souhaitez, au 3210. Le standard est ouvert. Le répondeur tourne toute la journée sur RTL.